De la pornographie, il est celui qui sauve l'être humain du péché, car il aime les hommes. Si ton créateur t'aime, il t'aurait délivré. Ben oui, voilà pourquoi je te présente Jésus-Christ aujourd'hui. Combien de temps il te reste à vivre ? Oh oui madame, oh là là, oh là là. Combien de temps il te reste à vivre sur cette terre ? Ah je suis vivant monsieur. Pour mon créateur, ah oui je suis vivant. Pour le mensonge ça va ? Pour le mensonge je ne suis pas vivant. Je suis mort au mensonge avec Jésus. Et je suis vivant mes amis. Ah oui, tout le temps qu'il y a de la vie là, il y a de l'espoir pour que vous vous repentiez du péché. Jésus-Christ, ah tu es bien avec le péché ? Ben tu iras en enfer mon ami. Ah ben oui. Parce que Jésus-Christ est venu délivrer les hommes du péché, n'est-ce pas madame ? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tu n'arrives pas à arrêter le mensonge. Ah ben oui. Amen. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu n'arrives pas à arrêter la masturbation, c'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu n'arrives pas à sortir de l'adultère, c'est parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Parce que Jésus quand tu le rencontres, il délivre ta vie du péché. Parce que la Bible dit qu'aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Il faut la rencontre avec le créateur. Oh oui, il t'aime. Il t'aime. Voilà pourquoi il permet que je parle de ça. Après je rentre chez moi, j'ai des enfants, j'ai mon travail. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il entend. Ça va madame ? Mais j'aimerais te parler parce que je t'aime. C'est ça l'amour. L'amour c'est... Ah là là. Oh oui. L'amour c'est de dire la vérité aux hommes. L'amour c'est de te dire que si tu meurs de ton péché, tu iras en enfer. L'amour c'est de t'avertir qu'il te reste très peu de temps à vivre. T'as quel âge ? 40 ans, 50 ans ? Il te reste à peine 20, 20 voire 30 ans si t'es fort. Jésus-Christ revient et il t'aime. Voilà son amour pour l'être humain. Son amour c'est la vérité, la seule. Il n'y en a pas 20. Bonjour monsieur. L'amour c'est de te dire que t'es un créateur qui s'est manifesté en chair pour le salut de ton âme. Ça les gens ne croient pas en ça. Mais bizarrement ils croient, ils croient en quoi ? Au rap. Ils croient au rap. Ils mentent. Ils injurient mes amis. Ils ne sont pas mariés mais ils ont des relations avec des femmes. Voilà mes amis, l'homme qui se perd. Voilà l'homme qui va en enfer mes amis. Jésus-Christ aime et il revient. Jésus revient mes amis. C'est le temps de faire la paix avec ton créateur. Où ira ton âme ? Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Où ira ton âme après la mort ? Bonjour monsieur. Jésus-Christ vous aime et il revient. Voilà, ça c'est un message d'amour. Hein monsieur ? Monsieur le poissonnier, ça c'est un message d'amour monsieur le poissonnier. Jésus-Christ vous aime et il revient. Et tout ce qu'il demande aux hommes c'est de se repentir. Bonjour messieurs les commerçants. Ce qu'il demande bonjour c'est de se repentir du péché pour être sauvé. Mais les hommes ça leur passe au-dessus de la tête. Mais devant la mort tout le monde crie oh mon Dieu. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Jésus revient madame. Et il vous aime. Mais tout ce qu'il n'aime pas c'est le péché. Parce qu'il sait que le péché ramène les hommes en enfer. Ah ça c'est vrai. J'étais un voyou, un bandit. Je fumais, je me droguais. J'allais de femme en femme. Je tapais les gens. La police. Un jour Jésus m'a visité madame. Et il m'a sorti de ça. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je parle de lui. Parce qu'il m'a sorti de ces choses. Il est puissant pour sauver. Pour arracher des âmes de l'enfer. Voilà pourquoi il dit si aujourd'hui tu entends sa voix. N'endurcie pas ton coeur. Pourquoi ? Parce que devant la mort tu vas pleurer. Mais il sera trop tard. C'est pour ça que Jésus Christ te tend la main aujourd'hui. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et lui seul a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Regarde comment tu souffres. C'est pas vrai ? Regarde comment tu souffres. T'as souvert. Ton mari te tapait. Ta femme t'a fait n'importe quoi. Tes parents t'ont rejeté. Mais ton créateur t'aime. Il te voit. Et il veut te sauver. Parce que nous sommes au temps de la fin madame. Jésus Christ vous aime. Et il revient monsieur. Bonjour. Jésus Christ revient. Et il aime les êtres humains. Mais son amour c'est de te dire la vérité. Son amour c'est de te dire que si tu meurs dans les faux papiers. Si tu meurs dans le vol. Dans le viol. Dans l'adultère. Dans la pornographie. Dans la masturbation. Dans les avortements. Si tu meurs dedans tu iras en enfer. C'est ça la vérité. Voilà la vérité. Mes amis je vous dis la vérité. Ce n'est pas une blague. Moi je sors de chez moi là pour parler un peu. Chacun fait ça qu'il veut avec ses paroles. Mais devant la mort il sera trop tard. Pour te repentir. Devant la mort il sera trop tard pour choisir une autre voie. Je vous dis la vérité. Moi si je quitte ma famille là pour parler de ça. C'est parce que c'est ça l'amour. Mes amis. Je vous dis la vérité. J'étais un voyou avant. Jésus Christ m'a sauvé. Il m'a sorti du mensonge. Du péché. De l'idolâtrie. De la drogue. Je vendais de la drogue. Il m'a sorti de là. Je t'en prie. Crie à ton créateur. Ne sois pas religieux. Ce n'est pas la peine de mettre des beaux habits après. Tu vas vendre ta drogue après là. Ça ne sert à rien. Tu iras en enfer comme ça. Il faut te repentir sincèrement. Afin que ton créateur te délivre du rap. Parce que le rap t'emmènera en enfer aussi là. C'est pareil. Jésus Christ te tend la main. Parce que c'est lui qui a reçu le pouvoir de sortir les hommes du péché. Il a reçu le pouvoir de te délivrer entièrement du péché. Il est tellement merveilleux mes amis. Et il veut que les hommes, excusez-moi monsieur, puissent le rencontrer. Il veut que les hommes puissent découvrir cet amour. L'amour que tu n'as pas reçu quand tu étais jeune. Il veut te le donner parce qu'il t'aime. L'amour que tu n'as pas reçu quand tu étais petit. Il veut te le donner parce qu'il t'aime. C'est lui qui t'a créé. Il est merveilleux Jésus mes amis. Jésus Christ revient. Et il veut que les hommes fassent la paix avec lui pour être sauvés. Jésus Christ est le créateur véritable. Quand il vient, il délivre les hommes du péché. Parce qu'il y a un danger mes amis. De vivre dans le péché. Le mensonge. On dit mais non c'est un petit mensonge. Mais non c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché avec le créateur. Si tu meurs dans l'incrédulité. Si tu meurs dans le péché. Tu iras en enfer pour l'éternité. Et Jésus Christ te tend la main aujourd'hui. Afin de te faire arrêter le mensonge. Afin de te faire arrêter la drogue. Afin de te faire arrêter l'alcool. Parce que toutes ces choses t'emmènent en enfer cher être humain. Tu as avorté. Reprends-toi devant Jésus. Il va t'aider. Tu fumes. Tu arrives pas arrêté. Reprends-toi devant Jésus Christ. Il va t'aider. Mes amis. Il tend la main à l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps. Où si la mort vient à te frapper. Tu n'auras plus le temps mes amis. Tu n'auras plus le temps d'arrêter ta cigarette. Tu vas aller en enfer avec. Pourquoi ? Parce que fumer tu et tu te tues toi même. Quand tu mens, tu fais mal à ton cratère. Jésus Christ est à la porte. Et il revient. Où ira ton âme ? Que tu aies un poste de direction. Que tu sois PDG. Bonjour. Que tu aies une entreprise. Mon ami. Ça ne va pas te sauver devant la mort. La mort là c'est dangereux. Parce qu'on ne peut plus revenir sur terre après. C'est trop tard. Jésus Christ te tend la main. Il a dit que celui qui l'invoquera sera sauvé. Si tu invoques son nom. Mes amis. Si tu invoques le nom de Jésus. Vous serez sauvé. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un catholique. Il est mort et ressuscité. Pour le salut des hommes. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'aime. Il est mort et ressuscité pour ton salut. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Les hommes mes amis. Sont morts dans le péché. Ne confie pas en tes millions. Ne te confie pas mes amis. Dans les biens de la terre. Ne te confie pas dans ta voiture. Car toutes ces choses passeront. Et regarde bien que quand tu meurs. Tu n'emportes pas tes milliers d'euros avec toi. Tu n'emportes pas ta voiture. Ta maison. Tu n'emportes pas tes derniers loups boutins avec toi. Mais ton âme. Jésus Christ veut ton âme. Parce qu'il veut te sauver. Lui seul peut délivrer l'homme du péché. De la mort. N'est-ce pas monsieur ? Jésus revient. Amen. Il est le vrai sauveur. Le libérateur. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui. Reprends-toi. Reprends-toi madame. Car les temps sont proches. Reprends-toi car Jésus revient. Cher être humain. Nous sommes dans les temps de la fin. Où iras-tu jeune fille ? Jeune homme. Où iras-tu ? Jésus Christ revient. Je vous dis la vérité. Que chacun fasse ce qu'il veut avec cette parole. Il laisse les êtres humains être libres de choix. Mais ça peut être une occasion de chute pour toi. Ton libre arbitre peut être une occasion de chute. Voilà pourquoi aujourd'hui, il permet qu'on vous annonce le royaume des cieux qui revient. Le royaume des cieux qui revient. Jésus est le salut des hommes. Sans lui, aucun être humain peut avoir de salut. Sans lui, mes amis, aucun homme ne peut avoir de salut. Tu peux prier 20 fois, 10 fois, 40 fois. Où iras-tu après la mort ? Si tu continues dans ton mensonge, dans ton péché, où iras-tu ? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, cher être humain. Où iras-tu après la mort ? Combien de temps te reste-t-il à vivre ? Oh, on a appris aux hommes. La terre, c'est quoi ? La vie, c'est quoi ? C'est de se lever, faire ce qu'on veut, aller acheter des courses, rentrer à la maison. C'est bien. Moi-même, je le fais. Je travaille, moi aussi. Métro, boulot, dodo, fornication, mensonge. Voilà ce qu'on apprend aux hommes. Mais Jésus-Christ est celui qui peut te délivrer de ces choses. Et il veut le faire. Ce n'est pas une religion dont je parle. J'étais un voyou avant. Je marchais dans les rues. Je me droguais. Et Jésus-Christ a sorti. Il m'a sorti de là-bas. Il m'a sorti de ces choses. Pourquoi ? Pensant que j'étais libre, je faisais ce que je voulais. Mais j'étais esclave du péché. Esclaves de la cigarette. Esclaves de la drogue. Esclaves des boîtes de nuit. Esclaves du mensonge. Esclaves, mes amis, de l'escroquerie. Voilà les hommes d'aujourd'hui. Même les politiciens sont dans le sac. Jésus-Christ peut te délivrer, cher être humain. Voilà pourquoi c'est le temps de te repentir. Parce que où iras-tu après la mort ? Où iras-tu ? Parce que la vie ne t'appartient pas. Elle t'a été prêtée. Un million de spermatozoïdes, tu es celui qui a percé l'ovule. Voilà pourquoi tu es debout aujourd'hui. Mais c'est qui qui te donne la vie ? C'est qui qui fait ton sang circuler ? C'est qui qui te donne de respirer ce matin quand tu t'es réveillé ? C'est qui qui permet ces choses ? N'est-ce pas ton créateur, même si tu ne le vois pas ? Quelle humilité ! Contrairement à nous, êtres humains. Orgueilleux comme pas possible. Avec 15% de son cerveau qu'il ne peut qu'utiliser pendant une certaine durée de sa vie. Pourtant l'être humain est orgueilleux. Au point de ne pas reconnaître qu'il a reçu la vie, madame. Mais Jésus-Christ veut sauver. Je vous dis la vérité. Nous sommes à la fin des temps, madame. Nous sommes à la fin des temps. Aucune religion ne peut sauver un être humain. Aucun. Il y a un seul nom, madame, qui a été donné afin que les hommes aient la vie éternelle. C'est le nom de Jésus-Christ. Pour le salut des péchés. Je ne vois pas que j'ai un casque et que je n'entends rien de ce que tu me dis. Non, mais moi je ne parlais pas que à vous. Je parlais à beaucoup de personnes. Mais Jésus vous aime, madame, en tout cas. Voilà pourquoi c'est le temps de faire la paix, cher être humain, avec ton créateur. C'est bien. Mettre des anneaux, c'est bien. Acheter des courses, c'est bien. Mais où finiras-tu ? Fumer ? Je ne vais pas te dire que c'est bien. C'est marqué fumer-tu ? Mais avec les bacs plus 20 de l'être humain, il ne sait pas lire. Voilà pourquoi. Pourquoi il s'enfonce dans le péché ? Mais ton créateur, par sa grâce, il t'aime tellement qu'il te tend la main aujourd'hui, madame, monsieur. Il tend la main aux hommes afin qu'ils soient délivrés du péché. Car il a reçu le nom qu'il peut délivrer du péché, qu'il peut pardonner les péchés des hommes afin qu'il soit sauvé éternellement, madame. Le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom peut sauver l'être humain. Aucun. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne suis pas religieux. Mais je vous assure que ce nom est le nom le plus beau qu'un homme peut recevoir dans sa vie pour être sauvé, madame. Je vous dis, parce que malgré votre belle voiture, si vous ne vous repentez pas, malgré vos belles maisons, c'est l'enfer qui attend l'être humain. Cherche ton créateur, car nous sommes dans les temps de la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à tous. Je vous aime.